Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'émission qui s'intéresse à l'histoire des chansons. Aujourd'hui, on reste en Auvergne et on va se pencher sur l'un de ses auteurs compositeurs les plus prolifiques, à la personnalité complexe et influencée par ses racines auvergnates. Vous l'avez sans doute deviné, je parle de Jean-Louis Murat. La chanson dont on va parler aujourd'hui est le single « Si je devais manquer de toi », inclus sur son troisième album chez Yann Autumn, qui va enfin le révéler au grand public. En 1987, Jean-Louis Murat a déjà derrière lui une longue carrière musicale, mais le succès n'est pas encore au rendez-vous. L'artiste est né Jean-Louis Bergeau en 1952 à La Bourboule. Il passe une grande partie de sa jeunesse chez ses grands-parents dans une ferme isolée à Muralker, d'où il tire son pseudonyme. Jean-Louis Murat connaît un début de carrière difficile, marqué par plusieurs expériences musicales à la fin des années 70, et notamment dans un groupe éphémère nommé « Clara », auquel William Scheller fera appel pour ses premières parties, mais ça sera sans lendemain. En 1982, après la dissolution du groupe Clara, il enregistre son tout premier album, Murat, puis un deuxième en 1984, intitulé « Passion privée ». Mais devant le peu de succès, sa maison de disques rompt son contrat. S'en suit alors une longue traversée du désert, dont il ne sort que bien des années après, avec le premier extrait issu de son album chez Yen Autumn, « Si je devais manquer de toi ». Désormais signé chez Virgin, Jean-Louis Murat va connaître, grâce à ce titre, une certaine médiatisation. « Si je devais manquer de toi » ne va pas se classer au top 50, mais va permettre au grand public de découvrir l'univers de Murat. Quand il paraît fin 1987, le 45 tours rencontre un succès suffisant pour que le chanteur obtienne, à plus de 35 ans, un début de reconnaissance. Le succès sera confirmé par les ventes de son nouvel album studio, paru en 1989, le fameux « Cheyenne Autumn », enregistré à Londres. Il contiendra d'autres titres appelés à connaître eux aussi un certain écho, « L'ange déchu », « Te garder près de moi ». Depuis, l'Auvergnat renoue régulièrement avec ses mélodies lumineuses et sensuelles qui restent depuis cet imparable « Si je devais manquer de toi », l'une des principales raisons de suivre avec attention sa danse-production. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !